... Alexandre Tarot pratique le piano depuis près de 40 ans déjà. Ses parents, artistes, lui ont fait connaître la scène très jeune, une scène qu'il a parfaitement apprivoisée. Je suis un musicien, né dans une famille d'artistes, qui n'était pas pianiste, mais une famille de la scène, du théâtre. Ma mère était danseuse, mon père chanteur d'opéra. Donc c'est là, vous voyez, sur ce sol-là, que je me sens vraiment à la maison. Je me sens plus chez moi, sur une scène d'un théâtre comme celui-ci à l'italienne, que dans mon appartement à Paris. Si Alexandre Tarot est déjà venu à Troyes en concert, il ne connaît pas la ville. Le seul trésor qu'il en a découvert est ce théâtre de la Madeleine, écrin de choix pour musique de virtuose. Un décor comme celui-ci, ça met dans une ambiance particulière, autant sur scène que dans la salle. Ça installe quelque chose. Moi, je suis très sensible aux atmosphères, à ce que respire un lieu. Alors, plus un lieu est ancien, plus il m'inspire. C'est un petit peu comme les églises. Je ne suis pas croyant, mais dans une église du Moyen-Âge, je me sens mieux que dans une église du XXe siècle. Et un théâtre, c'est plein de fantômes, vous savez. Tant de choses se sont jouées ici, tant de peur, tant de plaisir, tant d'émotions fortes. Et on les ressent très, très, très présentes quand on est sur scène. Son répertoire s'étend de Bac à Chabrier, mais samedi, Alexandre Taro a interprété Scarlatti, Debussy, Chopin et Liszt. Construire un programme de concert, c'est toujours très délicat. Parce qu'un concert, c'est un spectacle. Il faut qu'il y ait une progression, une ligne, une direction. Mais il y a aussi des tunnels, des passages où on se demande où on va. Il faut qu'il y ait des surprises. Et surtout, il faut que ce soit la fête à la fin. Il faut qu'on soit heureux. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc, il faut construire ce programme en pensant à cela, en pensant à ce que va découvrir l'auditeur, à ce qu'il va ressentir du début jusqu'à la fin. Alexandre Taro est un artiste à l'écoute de son public. Il se définit, comme Jean-Claude Casadessu, tel un chercheur, un archéologue du meilleur. Et c'est un homme généreux et passionné que les Aubois auront eu l'immense joie d'entendre ce week-end.